Le stablecoin, c'est une crypto-monnaie stable. Pourquoi stable ? Parce que son prix est ancré à celui du US$, ou de l'euro, ou de l'or, etc. Il est utilisé pour conserver la valeur, puisque son prix n'est pas volatile, pour faire des transactions financières et pour faire des paiements. Il est de plus en plus accepté par les commerces. Par exemple, on voit ici les principaux stablecoins, USDC, USDT, BUSD, DAI, FRAX, qui sont illustrés dans la plateforme defilama.com. Et ce qu'on voit là, c'est le market cap, c'est-à-dire le volume multiplié par le prix des stablecoins qui sont en circulation actuellement. À quoi ça sert ? Par exemple, on peut échanger du bitcoin contre du USDC, qui est un stablecoin, si on pense que le prix du bitcoin va baisser, pour sécuriser des bénéfices et éventuellement pour le racheter plus bas à un prix inférieur. Une astuce intéressante, c'est que dans certains pays, par exemple la France, les transactions entre plusieurs cryptos ne sont pas considérées comme un événement imposable, à condition que vous ne soyez pas considéré comme investisseur professionnel. Ça deviendra un événement imposable seulement quand on repassera en monnaie fiat, c'est-à-dire comme l'euro ou le dollar. Dans l'exemple de tout à l'heure, bitcoin contre USDC, ça ne déclencherait pas d'impôt sur le bénéfice, donc on reste de crypto à crypto.